Salut à tous, ici Val d'Aurore pour le 9e épisode de Baston pour un Bastion. Et figurez-vous que je viens d'enregistrer le 9e épisode et je me suis rendu compte après l'enregistrement qu'en fait je n'avais pas enregistré la vidéo. Je n'avais que le son, voilà, donc bien fait pour moi. C'est pas la première fois que ça m'arrive pourtant. Ce qui fait que le 9e épisode a été un petit peu entamé en votre absence. Et notamment si je me retourne, voilà, je suis au niveau du Bastion tel que vous l'aviez, ou plutôt je l'avais laissé avec vous à la fin de l'épisode 8. Sauf que j'ai voulu le décorer un petit peu. J'ai donc remplacé l'escalier de bouse par un escalier d'or. Et pourquoi pas marquer cette grande découverte pour moi par des blocs d'or. Sachant que l'or j'en fais pas usage. Donc voilà, au moins je leur ai trouvé une utilité. Je compte fermer l'arbre entièrement par un petit enclos comme ceci. Sauf que je n'ai pas assez de barrières sur moi. Et puis, si vous vous rappelez, les yeux d'Ender que je lançais en l'air terminaient leur chute à peu près à ce niveau là. Ce qui veut dire que logiquement, le portail vers l'end est situé pile à la verticale. Donc je me suis dit que j'allais éviter de creuser juste au dessus du portail, sachant qu'il y a un magnifique lac de lave dessous qui m'attend. Donc j'ai commencé à creuser par ici. Alors je suis pas allé très loin, je vous rassure. Ce que je disais dans l'épisode 9 qui ne verra jamais le jour, c'est que le gros danger dans les bastions c'est évidemment les silverfish. Ce sont ces petites bestioles rampantes qui se planquent sournoisement dans des blocs de stone ou de cobblestone. Et effectivement, je suis tombé nez à nez avec quelques silverfish. Et il faut savoir que les silverfish, soit vous les tuez d'un coup d'épée, soit vous les tuez en une fois, soit vous allez avoir des gros problèmes. Parce qu'un silverfish qui vient d'être blessé mais qui n'a pas été tué, appelle à la rescousse ses autres copains silverfish. Donc si vous aviez affaire à un silverfish, vous allez rapidement vous trouver avec 3-4 silverfish sur le dos. Ce qui n'est pas forcément la meilleure des situations. Donc je voulais justement emporter avec moi, et ça j'ai complètement oublié de le faire tout à l'heure. D'emporter l'une de mes épées enchantées, qui est la plus puissante que j'ai et qui se trouve malheureusement chez moi. Donc il va falloir que je retourne chez moi, c'est un petit peu ballot. Sachant que pour l'instant, je n'ai pas de portail dans le nether qui me permette de rallier rapidement le bastion. A partir du spawner à squelette qui se trouve quand même à 370 mètres. Voilà, bah écoutez là je vais me faire le chemin à pied. Et on se retrouve au spawner à squelette. A tout de suite. Alors en fait je vous reprends un petit peu plus tôt que prévu. Désolé, l'enregistrement de cet épisode 9 est un petit peu chaotique du coup. Sachant que je l'ai commencé mais que je n'ai pas enregistré la vidéo. Oui, il y a quelques détails que je voulais partager avec vous. La première chose à noter est que j'ai migré aujourd'hui mon serveur en version 1.5.1 de Minecraft. Qui est la toute dernière version comme vous le savez. Et là, j'avoue que j'ai fait preuve d'impatience. J'étais vraiment très impatient de pouvoir bénéficier de toutes les nouveautés de cette fameuse Redstone Update. Que je trouve vraiment fabuleuse. Donc, j'ai laissé tomber CraftBucket. Parce que s'il avait fallu que j'attende que CraftBucket sorte en version 1.5. Et bien il aurait fallu que j'attende de nombreuses semaines. Donc, non. Non, désolé, je n'attendrai pas. Et surtout que CraftBucket finalement ne m'apportait rien. Pour ainsi dire rien. Sachant que je n'utilisais pas de plugin serveur. Qui était vraiment très utile pour mon aventure suivie. Voilà, donc je suis passé au serveur Minecraft Vanilla. Celui développé par Mojang. Alors, j'ai été confronté à quelques problèmes. Il m'a fallu bien deux heures, je pense, pour régler tous mes problèmes. Le premier, auquel vous avez peut-être été confronté. Si vous avez déjà migré votre client Minecraft en version 1.5. Et que vous avez voulu installer des mods comme Optifine et Modloader. Vous vous êtes peut-être rendu compte que le jeu crachait en fait. Si vous respectiez l'ordre traditionnel. Qui est d'installer d'abord Optifine puis Modloader. Voilà, c'est ce qui m'est arrivé. Le jeu crachait méchamment. Donc, j'ai trouvé une solution. Ça a été d'inverser l'ordre d'installation. Et d'installer donc Modloader version 1.5.1 en premier. Puis Optifine. Voilà. Et du coup, ça a réglé ce petit problème. J'ai mis à jour tous mes autres mods. A savoir Madmos et Raize Minimap. Et puis, côté serveur, j'avais également un problème au départ. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à franchir mes portails du monde normal en direction du Nether. En fait, je me suis retrouvé dans des portails nouvellement créés par le jeu. Donc, voilà. Je ne retrouvais absolument pas mes portails précédents. Et cela vient du fait... J'ai trouvé la réponse sur Internet. Précisément sur les forums Bucket. Le problème vient du fait que le serveur Vanilla ne stocke pas les informations liées au Nether et à l'End. De la même manière que CraftBucket les sauvegarde. Voilà. Donc, si jamais vous avez le même problème et que vous ne retrouvez pas vos portails dans le Nether. Écoutez, laissez-moi un commentaire et je vous expliquerai comment faire. Voilà, voilà. Ensuite, petite remarque. L'épisode 9 a un petit peu tardé à venir. Et là, je m'en excuse. La faute. La faute à mon travail. Il s'est passé quelque chose d'assez important que j'espérais depuis environ deux ans. Voilà. Donc, c'est chose faite. Et ce changement dans ma vie professionnelle fait que... J'ai beaucoup plus de travail qu'avant. Donc, voilà. Ça veut dire que je termine les journées de travail relativement tard la semaine. Et je manque carrément d'énergie pour tourner des vidéos. Voilà. Ceci explique cela. Donc, ce qui fait qu'en temps normal, il me restera généralement un week-end sur deux pour pouvoir tourner des vidéos. Donc, c'est relativement peu. Mais, écoutez, je vais essayer de faire en sorte de pouvoir enregistrer quand même suffisamment de vidéos pour alimenter la chaîne. Voilà. Et puis, par rapport à cet épisode 9, je sais que l'un de mes followers sur Twitter, qui s'appelle Hicham, était assez impatient de voir cet épisode 9. Donc, Hicham, le voici ce fameux épisode 9. Et puis, merci pour tes commentaires qui m'ont fait très plaisir. Voilà, Hicham m'encourageait fortement à continuer mes vidéos. Ben, j'avoue que c'est très motivant, ce genre de commentaires. Donc, merci à toi. Et là, j'avoue, ça m'a bien boosté pour continuer. Sachant que les beaux jours vont revenir. Et que, malgré tout, ma chaîne risque d'hiberner un petit peu l'été qui vient. Je pense que je suis un petit peu comme tout le monde. Quand il fait beau dehors, on a envie de sortir plutôt que de faire des vidéos. Voilà. Mais je tâcherai quand même de faire quelques petites vidéos au printemps et à l'été. Pour ne pas vous laisser sans aventure. Voilà. Alors, de retour à la maison. Donc, il me faut cette fameuse épée Chartnesque. Voici. Alors, qui est quand même bien entamée. Eh ouais, c'est une épée en fer. Bon, bah, tant pis, hein. De toute façon... Alors, j'espère qu'avec celle-là, je pourrais tuer les Silverfish en un coup. Que me fallait-il d'autre ? Je dirais... A priori, rien. Et j'ai encore oublié de lancer le chronomètre. Sachant que je vais essayer de faire des épisodes un petit peu plus courts qu'avant. C'est vrai qu'une trentaine de minutes, c'est un petit peu trop. Sauf que là, je ne sais pas du tout où j'en suis. Donc, écoutez, pardonnez-moi pour cet épisode. Il risque d'être un petit peu trop long, encore une fois. J'étais revenu, donc, pour cette épée. Et... Oui, oui, oui. Je vais en profiter pour refaire un petit peu des barrières. Qui vont me permettre de finir cet enclos. Donc, je vais reprendre un petit peu de bois ici. J'en ai carrément à la pelle. Je ne sais pas combien il m'en faudra. Je vais garder 10 rondins de bois. On va se faire un paquet de planches. Et... A partir de ces planches... Là, je fais n'importe quoi. Alors, il m'en faudra combien ? Est-ce que 48 va faire l'affaire, peut-être ? Voilà. Alors là, je suis en train de m'habituer au nouveau raccourci clavier de Minecraft 1.5. Ces raccourcis clavier qui permettent, je dirais, son inventaire de façon plus rapide. Par exemple, avec un contrôle double-clic. Voilà. Je stacke automatiquement tous les items de même nature. C'est pratique. 12 barrières. En fait, j'ai peur que ce ne soit pas suffisant. Donc, on va en faire un petit peu plus. 16. Bon. J'espère que ce sera suffisant. Et puis, de toute manière, je terminerai plus tard. Alors, on y retourne. On y retourne. Il fait nuit. Peu importe, je vais passer par le nether. Voilà. Je retourne au bastion. Et on reprend l'aventure là-bas. A tout de suite. A tout de suite. Excusez-moi. Donc, de retour au-dessus du bastion. Alors, je vais terminer l'aménagement. Bon. Brièvement. Je terminerai ça peut-être plus tard. Certainement plus tard, même. Alors, je voulais laisser. 1, 2, 3, 4. Ça. 1, 2, 3, 4. Voilà. Pour faire quelque chose d'un peu très symétrique. Donc, ce qui veut dire... 1, 2, 3, 4. Il faudra que ça vienne dans l'eau. Ouais. Je ne sais pas si je vais laisser du sable. Le petit enclos, en fait, me servira à me protéger. On va me protéger des mobs. Et notamment des creepers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Allez. Comme ça, ça sera complètement symétrique. Et je n'ai plus de barrière. Ok. Bon. Je terminerai ça une prochaine fois. Éventuellement une petite torche à l'angle. Voilà. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai creusé tout à l'heure hors caméra, du coup. Là, je m'en veux vraiment parce que c'était ma première descente vers un bastion. J'ai eu peur, en fait, de devoir descendre relativement bas pour atteindre le bastion. Et en fait, pas du tout. Vous allez voir. On l'atteint relativement rapidement. Et j'entendais de drôles de bruit. Voilà. Le fameux portail. Et alors, les bruits que j'entendais tout à l'heure, effectivement, c'était des silverfish qui se baladaient. Alors, là, j'entends... Ah, voilà. Voilà. Là, je ne sais pas si vous avez entendu. Ça, c'est un silverfish. Alors, je vais prendre l'épée qui va bien. Je vais manger. On va faire les choses dans l'ordre. Et puis, on va aller voir ce qui se trame en bas. Voilà. Donc... Aïe, aïe, aïe. Eh bien, voilà. Alors, est-ce que je vais réussir à le tuer ? Oui ! Du premier coup. Nickel. Nickel. C'est exactement ce qui me manquait tout à l'heure. Ok. Donc, déjà, on y voit un petit peu plus clair. Par contre... Waouh. Combien de silverfish vont m'attendre ? Ouf ! Alors, voilà le fameux portail. Et... Ah, ouais. Alors, ça, ce n'est pas fait pour m'arranger. Je sens que je vais avoir des ennuis, là. Je sens que je vais avoir des ennuis avec la lave. Il faut vite, vite, vite que je détruise. Je vais monter comme ça. Je vais mettre de la bouse, plutôt. Ce sera plus facile à... Ouais. On va détruire ça tout de suite. Hop là. Alors, la seule chose que je ne sais pas... Mais alors, maintenant, c'est trop tard. Ah, j'en entends encore un de silverfish. Je ne sais pas où il se planque. Et il y a de la lave au-dessus. Ouais, super. Super. Euh... Ouais, ce que je ne sais pas, c'est si les silverfish... Tiens, voilà un autre. Il ne monte pas. Aïe ! Aïe ! Allez, viens là, toi ! Prends ton coup d'épée. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Et voilà. Et voilà. Ce qu'il ne fallait pas faire. Oh là là, je suis mal. Je suis mal. Comment ça se fait que je ne l'ai pas tué du premier coup ? Bon. Euh... Plus personne. Ouais, ce que je ne sais pas, en fait, c'est s'il y avait un intérêt à... A garder ce spawner à silverfish. Je ne sais pas si on peut l'exploiter, s'il y a réellement un intérêt. Je pense que non. Voilà. Enfin, là, de toute manière, c'est trop tard. Bon, alors, ce que je vais faire avant de tomber dans la lave, c'est noyer ça. Je crois qu'il n'y a aucun intérêt à le garder. Ouais, 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 ouais. Et je trouve que c'est même plutôt dangereux. Ok. Alors, qu'est-ce que ça donne si je balance de l'eau ? Ok. Super. Alors, je vais un petit peu illuminer tout ça. Pour éviter le spawn de mobs. Ouais, et là, ça doit regorger. Alors, je ne sais pas si c'est ces blocs-là qui abritent les silverfish. Je vois qu'ils ont une texture différente. Ça pourrait être ça. Bien. Donc, on va essayer de ne pas casser les mauvais blocs. Il faut que je fasse attention avec cette pioche. Ah, c'est ça que je voulais faire. Je voulais prendre une deuxième pioche avec moi. Bon, bah, tant pis. Je pense que je vais boucher ça. Si j'y arrive. Ouais, ça n'a pas l'air évident. Ouais, non. Ce n'est pas évident du tout. Ça ne me plaît pas trop, moi, cette... Bon, on va faire ça. Ce lac de lave. C'est joli, mais... Ouais, c'est un petit peu dangereux. Alors, ce que je vais faire par avance, c'est éclairer un petit peu. On va faire ça de l'autre côté. Ouais, et ça a l'air vraiment truffé de blocs piégés de silverfish. Alors, est-ce que j'essaie de transformer ça ? Allez, on va essayer. Soyons fous. Ok. Voilà, déjà. C'est un petit peu plus propre. Et moins dangereux. Là, si je fais ça, aucune utilité. Non, aucune utilité. Bon, c'est pas grave. Voilà. Remarquez, c'est plutôt esthétique, cette petite chute de lave. Donc, là, 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 là. Un, deux. J'ai déjà quatre oeils positionnés sur le portail. Je m'attendais à moins, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, je vais éclairer davantage. On va se mettre, voilà, un éclairage ici. Et... Ici. Et l'oeil qui me restait... Pardon. Je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser. Et voilà. Mon premier oeil posé dans son réceptacle. Donc, il m'en manque. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Ok. Voilà. Bah, je sais ce qu'il me restera à faire. Quoi d'autre ? Eh bien, écoutez, je pense qu'on va aller explorer un petit peu ce donjon. Excusez-moi, je prends le temps de regarder autour de moi parce que... Ceux qui n'auraient pas suivi, c'est véritablement le premier donjon que j'explore. Alors, évidemment, j'avais déjà vu des vidéos sur le sujet, mais... Quand on explore soi-même, c'est tout de suite différent. Alors, comment ça se fait qu'il n'y a pas d'autres ouvertures ? Je pense qu'il va falloir que... Voilà, c'est bizarre. Il n'y a pas d'autres... Bon. Eh bien, je ne sais pas... Je ne sais pas vraiment où aller. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière ? Là, je n'ai pas l'impression. Non, non, il n'y a absolument rien derrière. Bon, ben, on va creuser. Alors, en évitant de miner les mauvais blocs... Bon, moi, je vais aller par là. Allez. Ouais. Bingo. Ok. Alors, j'ai également... Waouh. J'ai également mis à jour... Mon pack de textures AirSummer. Qui est enfin sorti en version 1.5. Et... Et je découvre, du coup, des textures. Alors, ça, par exemple, je ne sais pas... Ouais, j'ai un petit doute. Ouais, je ne sais pas à quoi ça correspond. Bon, tant pis, ce n'est pas grave. C'est relativement joli. Allez. Un petit peu d'eau là-dessus. Waouh. Classe. Voilà. Donc, déjà, de ce côté-là, je suis pépère. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un bouton ? Ah ouais, carrément. Un bouton. Ok. Alors, les plus expérimentés d'entre vous sauront immédiatement ce que c'est, j'en suis sûr. Moi, par contre, pas du tout. Et je ne m'attendais vraiment pas à trouver un bouton. Alors là, je sens... Je sens le vilain piège. Alors, est-ce que ça serait un petit peu comme les structures qu'on peut trouver dans le... Dans les jungles... Ou dans les déserts. Ces fameux temples. Alors là, par contre, j'en ai déjà visité. Et des temples qui sont évidemment piégés. Bon. Bah allez, hein. Doutons. Bah, je vais appuyer dessus. Aïe, aïe, aïe. J'ai peur. Je vais surtout prendre ça à la main. Et peut-être... La potion de fire resistance. Attention. Euuuh... Ouais. Qu'est-ce que ça a actionné ? Hum. Alors là, pour l'instant, aucune idée. Bon. Alors, ce que je vais faire. Voilà. Je vais l'intiquer comme ça. Tac. Bon. Alors, évidemment, je pourrais creuser pour voir ce qu'il y a derrière. Il y a forcément de la redstone ou quelque chose comme ça. Ah, c'est bizarre. C'est bizarre. Allez. On continue l'exploration. On va éclairer tout ça. Euuuh... Je vais peut-être continuer par là, quand même. Toujours en évitant de miner les mauvais blocs. Est-ce que ça va mener ? Ah. Wow. Ouais. Ok. Euuuh... Bon. Bah, je crois que ça mène nulle part, en fait. Voilà. Bah, je vais descendre d'un cran. Oula. Est-ce que ça vaut le coup ? Allez, on va quand même avancer. Ouais. Non, ça n'a pas l'air excessivement intéressant, en fait, ici. Non, c'est bizarre, ce... Ouais, ce petit sous-sol, là. Bon. Alors, on va repartir. On va repartir. Au niveau temps d'enregistrement, alors je ne suis pas tout à fait sûr, mais j'ai peur qu'on ait déjà atteint une limite appréciable. Appréciable et suffisante. Euuuh... Je vais faire ça comme ça. Alors, boucher ça. Euh... Bah écoutez, je vais en rester là pour cet épisode neuf. Euh... En espérant qu'il ne soit pas trop court, mais à la limite, autant qu'il soit plus court que... Trop court que trop long. Et puis, euh... Je vous propose de poursuivre l'exploration... ...du bastion dans le prochain épisode. Et nous irons... A travers cette porte. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501